Bonjour, dans la série de mes vidéos sur la nutrition et le fait d'être végétalienne, alors j'avoue que depuis que j'ai commencé l'aventure, j'arrête pas de continuer de m'informer et de m'éduquer sur le sujet. C'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins et je continue toujours à en lire. Et voici le dernier que j'ai lu, c'est Alphie Eating Alphie World. De J.Morris X. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est qu'il y avait le nom de ce monsieur sur la couverture Tickling Cambo Ph.D. Le monsieur qui a écrit The China Study. Alors en fait, je l'ai acheté, mais j'étais confuse parce que je pensais que le bouquin était de Cambo. Et il est pas de lui, il est en fait de J.Morris X et de son fils J.Stanfield X. Alors, j'avoue que quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai fait, oh non, mais tant pis, je me suis dit, je vais lire quand même. Alors, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ouais, en fait peut-être que t'aurais pu te passer de cette lecture. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, parce que tout simplement, j'ai lu pas mal de bouquins avant. Et en fait, quelque part dans ce bouquin, il reprend tous les bouquins les plus connus, version entre guillemets américaine sur le sujet. Donc, celui de tous les médecins connus. Donc, bien sûr, Dr. Cambo, John McDougall, Neil Barnard, Dean Ornish. Et je crois que ça va... Et aussi, il reprend aussi les bouquins de John Robbins. Alors, quand je dis qu'il reprend, c'est que... Alors, encore une fois, ces bouquins, ils sont très simples à lire. Quand je dis qu'il reprend, c'est que tout simplement, il parle des mêmes thèmes. Et ce qu'il va faire, c'est que pour étoffer sa thèse, entre guillemets, il va juste chercher certains paragraphes des autres bouquins des docteurs que j'ai cités. Alors, au début, j'étais un petit peu... Non, c'est vrai que quelque part dans l'écriture, c'est un petit peu comme John Robbins. Mais c'est pas John Robbins, c'est pas exactement la même manière d'écrire que John Robbins, même si le sujet est le même. Et, alors, je dirais, la particularité qu'il a avec John Robbins, c'est que lui, il n'est pas médecin. Donc, voilà, il a découvert le fait de devenir végétalien. Et donc, il a fait un petit peu comme moi. Il a recherché, il en est venu à écrire un bouquin. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il parle de tous les sujets qu'on trouve dans le bouquin de New Diet for America with Food Revolution de John Robbins. Et bien sûr, des docteurs que j'ai cités. Et en fait, lui, bon, à la fin de son bouquin, c'est intéressant. Il explique pas mal de choses. Il parle des animaux aussi. La manière dont les animaux sont traités, on va dire comme ça, dans l'industrie alimentaire. Donc, je crois qu'il commence avec et il termine plus ou moins avec, ou presque. Et en fait, réellement, il termine avec ce qu'il faut faire pour devenir végétalien ou commencer à devenir l'être. Et entre guillemets, ce qu'il faut plus ou moins faire et dire quand on est passé, on a passé, je dirais, l'étape. On est végétalien et qu'on est confronté un petit peu à tous les gens qui nous entourent. Alors, c'est assez intéressant. En fait, je me suis rendu compte aussi, peut-être, que le gras, il parle du gras, des matières grasses. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que peut-être il y a un petit quelque chose. Peut-être que le soir, je mangeais peut-être encore un petit peu trop gras. Donc, je vais adresser le problème. Nobody is perfect. C'est ce qu'on dit en anglais. Donc, personne n'est parfait. Mais c'est vrai qu'il est très, très facile à lire. Alors, bien sûr, à la fin, comme tout le monde américain, on va dire ça comme ça, il y a un petit peu une plug. C'est-à-dire qu'il vous parle de son programme qu'il a mis en route. Qui s'appelle The Four Leaf Program. C'est le programme quatre feuilles. Alors, c'est intéressant qu'il reprend le principe. Donc, c'est un programme d'alimentation un petit peu pareil qu'on pourrait le faire John McDougall et Neil Barnard. Sauf que lui, il n'est pas officiellement médecin à ma connaissance. Donc, je n'ai pas été voir son programme parce que, entre guillemets, vu que j'ai déjà franchi l'étape et que je ne m'en sors pas trop mal, je n'ai plus besoin. Voilà, je n'ai plus besoin de faire toute la préparation à savoir comment je vais faire. Alors, lui, par contre, franchir l'étape, la seule différence entre ce qu'il écrit et moi, ce que j'ai fait, c'est que lui, il recommande quand même de faire un changement radical du jour au lendemain. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait par étape. Puis, il dit que si on fait par étape, on a plus de chances de retourner dans les mauvaises habitudes, c'est-à-dire manger beaucoup de viande, des matières grasses ou de la nourriture industrielle. Donc, moi, je l'ai fait par étape. Alors, entre guillemets, j'avais pas trop le choix, quelque part. Quoi qu'on a toujours le choix, mais encore une fois, j'ai commencé, j'étais pas réellement convaincue de ce que je faisais, il faut le dire, quand j'ai commencé la première fois, je l'ai fait par nécessité, mais j'étais pas convaincue de ce que je faisais. Je me suis dit, oh, oh, c'est un petit peu extrême, on va voir comment tu t'en ressortiras. Et en fait, après, quelques mois plus tard, voilà, c'est... Donc, je dirais, végétarienne depuis presque un an maintenant, et végétarienne depuis, je me demande, ça fait pas plus de six mois maintenant, mais je m'en sors, enfin, je me sens pas mal, je suis pas malade, plus malade que ça, c'est vrai que j'ai l'esprit plutôt vif, j'ai des réflexes que je pensais pas avoir. Quand je fais tomber des trucs, je suis même étonnée que j'arrive à rattraper avant même qu'il se passe quoi que ce soit, c'est un truc de malade, j'ai l'esprit de plus clair, je reconnais. Je dors mieux, et ce, malgré le fait que j'ai un problème de santé, ok. Et c'est vrai que, ben, c'est vrai que ça aide quoi. Alors, encore une fois, il donne tous les arguments, et moi ce que je dis par rapport à pourquoi je fais cette vidéo, c'est que d'une part, il faut s'informer, il faut déjà savoir pourquoi on le fait. Encore une fois, moi je suis pas devenu végétarienne ou végane pour des raisons éthiques, ok. Je l'ai fait par nécessité, et nécessité financière. Il faut le dire, voilà. Et j'ai eu, entre guillemets, l'intelligence de vouloir m'informer par rapport à ce que je faisais, parce que je voulais pas non plus me prendre le mur, et je voulais pas non plus aggraver mon état de santé. Et, ben, en faisant ça, ben, je suis tombée seulement lentement, mais sûrement, enfin, je suis arrivée sur la bonne route, et bon, ben, maintenant je vois les résultats au quotidien, comme je dis, à moins 24 kilos en un an et demi, en passant de je mange toute la merde du monde, on va dire ça comme ça, à je deviens végétarienne. Et, entre temps, entre je mange toute la merde du monde et je, voilà, je deviens végétarienne, essayer de manger plus de produits frais, d'inclure plus de produits frais dans ma nourriture, jusqu'à, jusqu'à, je deviens végétarienne, je me limite juste au fromage, et, bon, je comprends, après la lecture du docteur, d'un bouquin de docteur Neil Barnard, voilà, j'ai compris que le fromage c'était pas mon plan non plus, donc j'ai arrêté le fromage, et effectivement, je vois la différence avec et sans fromage, voilà. Donc, voilà, c'est un bouquin, alors, pourquoi, vous voyez ce que je commence à dire, c'est un bouquin qui est assez intéressant, si vous aimez pas beaucoup lire, peut-être, alors, je disais que, dans New Diet for America, vous avez tous les arguments pour, tous les arguments végétariens pour vous convaincre, mais celui-là, il est quelque part un petit peu différent, il vous amène à la réflexion, et, pourquoi je dis qu'il est différent, c'est qu'en fait, il reprend tous les thèmes de tous ces docteurs que j'ai cités, et, donc, si vous avez pas envie de lire tous les bouquins, et que vous voulez juste vous informer sur le sujet, et vous dire, en pensant, peut-être que c'est d'un grand n'importe quoi, si vous voulez venir, si vous voulez vous informer, il y a quelque chose de rapide, alors, je sais, c'est un bouquin en anglais, je suis partie sur internet, il ne s'en veut pas qu'il soit en français, ou, en tout cas, je l'ai pas trouvé, on va lire ça comme ça, pour une fois, c'est vrai, il faut, voilà, il faut comprendre l'anglais, mais très facile d'ailleurs, un anglais très très simple, et c'est vrai que c'est un résumé de tous les bouquins, donc, si vous n'êtes pas forcené de lecture, mais que vous voulez avoir des arguments de poids, et que vous voulez comprendre la raison du pourquoi, du comment il faut, ou faut faire, ou faut pas faire, donc, ben voilà, c'est dans ce bouquin, lui-même a un petit programme, mais bon, comme je vous dis, j'ai pas été le voir, voilà, et donc, pourquoi healthy eating, healthy world, c'est tout simplement que le postulat, c'est de dire que, à partir du moment où on aura un plus grand nombre de la population, qui passera, qui deviendra végétalien, voire, lui, il dit, voire végétarien, c'est mieux que rien, mais l'idée, ce qu'ils disent, l'idée, ce serait d'être végétalien, c'est que, tout simplement, ben, si vous mangez moins de viande, en fait, le propos, c'est de dire, si vous mangez moins de viande, ok, il y aura moins de demandes sur l'industrie agroalimentaire, mais surtout, l'industrie, quand il n'y aura plus de nécessité pour ces usines à tuer les animaux qu'on mange, ok, donc c'est moins d'animaux qui seront, entre guillemets, élevés pour notre consommation, ce qui sous-entend un effet sur les transports, les transports des animaux, un effet sur la nourriture qu'on donne à ces animaux, et, entre guillemets, la nourriture qu'on donne pas à ces animaux, son propos, et c'est pas, c'est pas, il n'est pas le seul à le dire, c'est que la nourriture qu'on donne à ces animaux, c'est la nourriture que nous, on pourrait manger de nous-mêmes, êtres humains, et, effectivement, lui, ce qu'il dit, c'est que les dépenses de transport, faire voyager ces animaux jusqu'au lieu où ils ont été élevés, jusqu'aux abattoirs, c'est un coût, c'est un coût, c'est un coût, c'est-à-dire, en termes de transport de gaz émis, c'est-à-dire qu'il faut des camions, il faut un tas de choses qui font que, et même pour élever ces animaux, il faut pas mal de produits chimiques, on va dire ça comme ça, il faut le dire, et, surtout, il faut aussi du matériel industriel qui demande, en fait, du pétrole, et donc, l'idée, c'est, si on mange moins, il y aura moins de demandes, et, en fait, c'est l'effet domino de dire que, de toute façon, on épuisera fatalement, moins les ressources naturelles, bien qu'on est quasiment, et presque épuisé, c'est le propos de toutes ces personnes, donc, clairement, on aura un impact sur l'environnement. Alors, encore une fois, je vous le conseille, alors, si vous arrivez pas à dire, honnêtement, si, si vous arrivez à comprendre l'anglais, moi, je vous conseille d'aller sur YouTube, comme j'ai fait au début, ok, et je fais seulement arriver à la lecture, parce que je pouvais pas, j'avais du mal dans ma tête, vu le formatage que, effectivement, je me rends compte que j'ai vécu, j'arrivais pas à, je dirais, à encaisser le fait que toutes ces personnes sur YouTube puissent dire ces choses-là, et je me suis posé pas mal de questions, et en recherchant, tout simplement, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est, d'ailleurs, je me suis dit, bah, je vais lire sur le sujet, puis je vais voir, je vais comprendre si c'est vrai, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et je me rends compte, par rapport à mon cas personnel, que la plupart des choses que j'ai eues, et que j'ai vues sur YouTube, les propos qui ont été tenus, je suis obligée de dire qu'ils sont en grande partie vrais, puisque moi, je vois les effets sur ma personne au quotidien, maintenant, et comme je dis, encore une fois, ouais, moi, je vais pas manger de la merde, et j'arrive pas à me dire, quand je lis ces bouquins-là, et quand je vois les choses, j'arrive pas à croire que j'ai pu passer autant de temps à manger de la merde, et clairement, les faits que ça avait sur mon corps, comment j'ai pu, mais encore une fois, ce qu'il dit, et c'est assez intéressant, et le seul à vouloir écrire, c'est que, sur cet état fait, on peut accuser, entre guillemets, personne, dans le sens que ça fait des siècles que ça dure, et que, effectivement, c'est un formatage, quelque part, qui a été fait à travers l'éducation, l'éducation que peuvent avoir eues vos parents, vos parents, et son propos, c'est de dire que, après la lecture de ce bouquin, vous avez maintenant le choix d'enrayer la machine infernale, et de dire, ben moi, par mon action, je vais essayer de changer les choses, et effectivement, ce qu'il dit, et que beaucoup d'autres disent, c'est qu'il suffit d'une personne, si une personne et une personne, isolément, fait la même chose, lentement, mais sûrement, il y a une différence, et effectivement, moi, je suis obligé de penser, je suis obligé, je crois que, que c'est possible, et encore une fois, l'important, à lui, c'est qu'ils disent, pourquoi cette situation, c'est à cause de l'argent, tout simplement, c'est qu'il y a pas mal de lobbies, de gens qui gagnent énormément d'argent, en servant de la merde aux gens, il faut le dire, que ça fait des années qu'on accepte, et que ça ne peut changer, que si quelque part, on prend conscience, que ça a des effets sur notre santé, et que, à nous tous seuls, on peut refaire le chemin à l'envers, et faire un choix, tout de suite, aujourd'hui, pour améliorer à la fois notre santé, la santé de nos enfants, et entre guillemets, la santé de la planète, ben voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, en plus, je pensais que dimanche, j'allais pas pouvoir faire une vidéo, et en fait, le week-end, j'ai fini par le lire, et je me suis dit, je fais une vidéo, je ne fais pas une vidéo, encore une fois, 50-50, et bon, ben voilà, la vidéo est là, et voilà, c'est tout pour moi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de ce côté là, et si vous avez aimé ou pas aimé, vous le faites savoir, de ce côté là, et je vous dis, à la prochaine, au revoir.